Musique Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo C'est un What I Eat In A Day Spécial reprise en main pour la rentrée C'est vrai que ces derniers temps on mangeait pas super bien On faisait un peu au feeling On avait un médecin à manger ça Du coup là on s'est dit pour la rentrée, septembre On repart sur des bonnes bases, on va toujours se faire plaisir Mais on va essayer de manger quand même un peu plus de légumes Plus de choses équilibrées, on a décidé de se faire Des plannings alimentaires sur la semaine Notre problème c'est qu'on faisait souvent que des plats principaux Pas d'entrée, pas de dessert Et du coup on en mangeait en grosse quantité Par exemple c'était des pâtes, c'était une grosse grosse assiette de pâtes Parce que justement on avait faim Donc ça c'est notre bonne résolution de septembre Et donc aujourd'hui vous allez voir un petit passage de notre planning alimentaire Vu qu'on va vous montrer notre petit déjeuner Notre déjeuner, notre goûter et notre dîner En fonction de nos nouvelles habitudes alimentaires Enfin du moins qui vont le devenir des habitudes Du coup pour ces nouveaux repas on a vraiment de la chance Parce qu'on va pouvoir intégrer des produits qui sont riches en protéines Qui sont moins gras, moins sucrés de ça Mais qui sont toujours trop bons Parce qu'on est en collaboration avec la marque Nutri Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir intégrer des bons produits etc Dans notre nouveau planning Donc Nutri c'est une boutique en ligne de produits bio, minceurs Et de nutrition sportive Vraiment vous pouvez trouver de tout Ce qui est bien sur le site de Nutri C'est qu'il y a plein de produits qu'on aime manger un peu tous les jours Mais qui sont pas du tout light Comme la pâte à tartiner par exemple Mais ils le font en version healthy Vous avez un moyen de commencer à manger plus équilibré Et mieux tout en continuant de faire plaisir Que ce soit pas trop brusque en fait comme changement Donc Nutri nous a laissé faire une commande avec plusieurs produits Et on va pouvoir les intégrer dans nos repas de la journée D'ailleurs si dans cette vidéo vous voyez des produits de la marque Nutri Qui vous donne vraiment envie N'hésitez pas à regarder la description Parce qu'on va vous mettre tous les produits Avec le lien etc Et on vous donne aussi un code promo C'est le code elle-et-moi15 Et ça vous donne 15% sans minimum d'achat Donc vraiment vous pouvez vous faire plaisir Et là on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner Moi j'ai trop faim en plus Donc ça a l'air trop bon Vraiment on a pris des produits Ça a l'air trop bon C'est un peu l'histoire de notre vie Là Alice qui cuisine et moi qui regarde Si les opérations font bien Grave c'est vraiment ça Tous les repas Non je plaisante En vrai elle m'aide à faire du coup les entrées et les desserts Comme on en parlait Bref on va vous parler du petit déjeuner Du coup on va manger des pancakes protéinés Nutri nous a envoyé cette poudre protéinée pour pancakes C'est dans les top ventes vraiment Tout le monde adore apparemment Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on goûte ça C'est à la vanille Donc franchement ça donne super faim Ils sont très protéinés par rapport à une préparation normale de pancakes Il y a moins de sucre Beaucoup moins de graisse aussi Du coup c'est parfait pour le petit déjeuner et l'entraînement En plus franchement si vous savez pas cuisiner Vous avez pas le temps le matin c'est parfait d'ailleurs Claire pourrait nous faire ses pancakes Je me sens pas concernée Pour reconstituer la pâte ça prend deux secondes J'ai trop envie de tester ça m'intrigue de vous Oui moi aussi Hum en fait ça sent bon ça sent un peu la vanille En plus à la vanille c'est j'ai envie de dire la limite meilleure que les normes Enfin moi je mettais pas de vanille dans mes pancakes normaux Donc enfin en fait je faisais pas de pancakes normaux Ouais 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 C'est comme ça à l'intérieur c'est juste une poudre blanche Et il y a la petite cuillère comme ça qui est cachée Petite je me suis emballée parce que c'est une bonne C'est un bol en fait Du coup c'est deux cuillères Non mais c'est dans le champ Je le mets dans mon bol Et puis deux Je peux le goûter Voilà Ah quoi ? La pâte est bonne On jamb bien la vanille déjà Donc je pense que dans les pancakes ça va être trop bon Je vous ai pas expliqué ma place stratégique J'aime bien être là Pour pouvoir un peu goûter à tout Récupérer ce qu'il me faut Normalement ils conseillent de mettre plutôt de l'huile de coco Pour faire cuire dans la poêle Et comme j'en ai pas Je vais prendre du beurre Je sais que c'est pas le mieux Mais c'est pas grave On va faire comme ça Encore une fois On a décidé de continuer à se faire plaisir Ça va pas être non plus le régime total On compte pas faire une sèche Donc là on va Elle est allumée ta poêle Si si mais elle chauffe très vite Il est trop beau hein Je suis à deux doigts de Vous savez Piocher Bon c'est stylé Donc là c'est le meilleur moment Clairement on va pouvoir manger les pancakes Ils ont l'air incroyable Ils sentent vraiment la manie Ça donne vraiment trop envie Et je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi moelleux Là on laisse infuser le thé Parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps Et on va goûter les pancakes Pourquoi tu parles à repasser de la ASMR Ils ont l'air trop bons C'est tellement moelleux Vraiment ça ressemble beaucoup à des traditionnels Et on vous conseille vraiment Les petits morceaux de banane là Incroyable avec T'as pris sur banane là non ? Ouais C'est bien illustré Mais je vais me faire ça tout le matin C'est trop bon Là j'ai trop envie de goûter ce thé C'est le wake up tea Pour les personnes qui veulent Quelque chose d'énergisant Pour le matin etc Mais qui aiment pas trop le café Donc comme toi notamment Parce que moi j'aime bien le café C'est une super bonne alternative Pour quand même avoir l'énergie Qu'il vous faut etc Pour vous réveiller Parce que Il y a du thé vers sancha Du guarana Et du matcha Qui contiennent énormément de caféine C'est une caféine qui est plus douce Qui prend plus de temps à faire effet Mais qui va aussi faire effet Plus longtemps Je sais pas si elle s'est infusée à la couleur Ça sert de l'eau Ça sent hyper bon Il a grave du goût Et là on pensait qu'il était pas assez infusé Mais en fait je pense qu'il est bien On est allé chercher notre spiruline Qu'on a commandé sur Nutri Donc on a chacune commandé Un paquet de 500 tablettes Pour se faire une cure La spiruline C'est très connu Vous en avez sûrement déjà entendu parler C'est une algue C'est un super aliment Qui est riche en fer En vitamines Et en protéines Sans gluten Et vegan Et en termes de bienfaits Ça permet de stimuler le système immunitaire Et de favoriser la perte de poids Il y a plein d'autres bienfaits On va être vraiment en très bonne santé là Avec ce thé C'est très bien Grâce à ça On va faire 5 vidéos par semaine On a terminé notre petit tèche Franchement je suis trop contente Il était super bon On va pouvoir aller travailler Et on se retrouve pour le repas de midi Ce midi on va faire une bolognaise Mais à la place des pâtes On va aller remplacer par des tagliatelles de conjac Donc c'est les conjac de Nutri Là c'est des fit tagliatelles On a aussi la version spaghetti Et la version riz C'est pas des pâtes à base de blé Comme on a l'habitude de voir C'est des pâtes à base de conjac Et ça fait une énorme différence au niveau calorique Pour 100 grammes de pâtes de conjac Vous avez que 9 calories Alors que pour 100 grammes de pâtes normales J'avais 230 calories environ Il y a juste 3,5 grammes de fibres pour 100 grammes Et après tout le reste c'est à 0 grammes Donc il n'y a pas de sucre Il n'y a pas de graisse Il n'y a pas de protéines Il n'y a vraiment rien en fait Si vous mangez des fibres C'est vegan C'est sans gluten Et c'est prêt hyper rapidement Il suffit de le mettre 2 minutes dans l'eau C'est parti Pour faire ma boulinette Je vais commencer par couper les oignons Et en attendant Claire est en train de déplacer la carotte En fait le conjac Ça n'a pas beaucoup de goût C'est vraiment un peu une consistance Après il faut bien le cuisiner Et le conjac va prendre le goût de la sauce Les petits conjac dans l'eau Après ça cuisent dans la Ça ça me bloquait J'aurais dû pousser ça Mais Flémardise oblige Flémardise oblige T'as compris ? Je suis titrée dans l'air Je suis brûlée Bref Voilà nous soyons plus Flémard C'est tout On va mettre l'entrée quand même Ah Bah dans l'angé ça Le but c'est justement De pas se jeter sur l'entrée Euh si Le but c'est justement De pas se jeter sur le plat En vrai c'est bon là On pense pas en manger Mais c'est bon Les conjac Je vais goûter pour la première fois Parce que j'ai jamais goûter encore Moi j'ai déjà goûté Franchement visuellement Ça a l'air d'être vraiment des pâtes C'est hyper trompé C'est trompé à l'eau Trop bon C'est un peu plus gélatineux Que les pâtes Mais ça reste ferme quand même Ça a vraiment un super bon goût Parce que ça prend le goût de la sauce C'est vraiment excellent Franchement j'adore J'avais jamais goûté le conjac Mais clairement Je suis très contente Comme on en est encore J'ai hâte de goûter aussi Sous forme de spaghettis Et sous forme de riz On va terminer de manger notre plat Et on se retrouve quand même Pour le goûter On se retrouve pour le goûter On est un peu d'ag Parce qu'on veut les prendre d'or Mais le temps Et alors chez Nul Mais voilà Il y a du vent et tout Qui fait vraiment pas beau On va se faire des tartines Avec du pain de mie complet Il y aura une tartine Avec du peanut butter De chez Nutri Trop bon Et on parle encore Les sciences de cause Parce qu'on a pas pu attendre Donc on l'a déjà goûté Et en plus C'est les crunchy Donc il y a des petits morceaux De cacahuètes dedans En termes de composition Il est parfait Parce qu'il y a que des cacahuètes Il n'y a pas de sucre ajouté Il n'y a pas d'huile de palme Il n'y a rien d'autre Vraiment C'est que des cacahuètes Déjà on l'a Pas mal entamé Et ça Ça vient aussi de chez Nutri Et ils ont appelé ça Une fit protéine crème C'est une pâte à tartiner Au chocolat noisette Et on a été un peu plus discipliné Parce que celui-là On l'a pas goûté On a gardé notre réaction Pour la vidéo Surtout qu'il paraît Que c'est incroyable C'est dans les top vente Et en plus C'est vraiment une bonne composition Parce qu'il n'y a pas d'huile de palme Et c'est zéro sucre ajouté Et cette pâte à tartiner Est enrichie en protéines On l'a pas ouvert On ne vous a pas menti Trop bon Délicieux goût de noisette Mais heureusement Qu'on a pris deux pots On dirait vraiment Qu'on a fait fondre du chocolat Très très bon On n'a pas fait de chine J'ai vraiment enlevé de ma boule Trop bon Franchement Des tartines comme ça le matin Moi je me lève En fait nous on déjeune pas En général le matin Enfin on ne déjeunait pas Parce qu'on vous a dit Qu'on prenait des bonnes résolutions Donc on va se mettre Un petit déjeuner Pas besoin de prendre 50 tartines Ça nourrit vraiment très bien On se retrouve pour le repas du soir On a prévu quelque chose De vraiment simple Rapide C'est une quiche Lorraine Vraiment bien pour le soir Ou quoi Quand on n'a pas trop le temps Avec une petite salade Je sais pas si on accorde la salade C'est l'intention qui compte Donc du coup Avec une salade de préférence On n'a vraiment pas réussi Si on a de la salade Bon Sinon ce serait un autre légume On verra On n'a pas de plat Pour la quiche Lorraine Du coup on va mettre Dans n'importe quel plat Qui peut marcher J'ai jamais réussi Une quiche Lorraine de ma vie Je crois Vraiment c'est un truc de fou Pour mettre toutes nos chances De notre côté On va demander à Claire De faire cette quiche Lorraine Je sais pas vraiment Si c'est toutes les chances De notre côté J'ai pris une petite grenadine Pour regarder ce spectacle Il y a beaucoup de chance Pour que je rate cette quiche Non pas à cause de mes compétences En cuisine un peu éclatée Parce qu'il y aurait pu Mais Parce que c'est vraiment pas Un plat fait pour Donc on a mis le four Après chauffer Et là Il y a deux personnes Qui savent le moins cuisiner Dès qu'il se rend Je vous apprends à faire des quiches J'ai pris de la pâte industrielle Brisée Et je vais la dérouler Dans l'autre sens Ça commence bien Je déroule Une patrone Dans un moule rectangula On a déjà pas Je suis au bar Encore Les amis Je sais pas Si c'est possible De faire pire Mais Je pense qu'on est En bonne voie Voilà notre moule à quiches On va très bien De faire un gâteau Pour ce soir Non Parce que c'est pas trop Rééquilibre alimentaire Le gâteau Je vais faire un truc Alice me dit vraiment Quelle bois qu'on oublie Moi je suis fatiguée Et là Je suis vraiment En train d'essayer D'oublier ce que je suis en train de voir Donc voilà Déjà Ma quiche Qui est trop mal partie Pourtant c'est censé être simple Une quiche Maintenant apparemment Il faut cuire les lardons Quoi de mieux Pour cuire des lardons Que de le faire Dans une poêle à crêpe Non mais on est des catastrophes Mais je crois que c'est parce Est-ce qu'on devrait pas Arrêter de filmer C'est parce qu'en fait On n'a pas fait la vis Voilà tout Il n'y a pas besoin de mentir En fait c'est comme ça C'est tout Est-ce que ce serait pas La quiche De l'expérimentation Celle Où on fait tomber un oeuf Non Je vais me foutre par terre Oh les grumeaux Ouais mais là C'est trop galère On n'a pas de fouet aussi Enfin si mais On a un fouet Écrire les lardons Ben voilà Travaille des quilles De toute façon Cette quiche Je sais pas trop Où elle va là Elle a tellement pas de chance Dans la vie Mais tu parles de moi Toi aussi Mais la quiche Notamment Elle commence vraiment mal Mais on sait jamais Peut-être qu'elle peut glow up Bon regardez tous ces grumeaux Pour encore lui rajouter Une qualité à cette belle quiche C'est une catastrophe J'ai envie de pleurer J'ai envie de pleurer Jusqu'à obtenir une crème bien lisse Onctueuse Mais on n'est pas rendu Bon mais ça cuit Les amis A tout à l'heure J'espère que c'est bon La botte ça va Elle est plutôt pas mal Je m'attendais à pire visuellement Après on va voir ce que ça rend Bon verdict On va voir si Cette quiche est réussie ou pas Elle a vraiment tout Pour ne pas l'être Voilà à quoi ça ressemble Alice n'a jamais réussi une quiche Moi je suis traînée en cuisine Donc bon je sais pas si on avait Beaucoup d'attente à la base Pas trop mal pour une quiche Ouais Franchement c'est pas ma malédiction De la quiche Qui fait chelon Mais C'est quoi cette malédiction La quiche qui fait chelon Le problème c'est Ce qui est bon dans la quiche Vous avez beaucoup La pâte bonne Là vous mettez deux crocs Vous êtes déjà sur le problème Non si si moi j'adore Je sais qu'en froide Elle va être incroyable C'était trop bon ce repas aujourd'hui Mais oui Sans faute Attends il y a des fautes Non il n'y a pas une faute Cette quiche devait être une faute Mais elle est délicieuse Moi je suis choquée parce que En ma présence Il n'y a jamais eu une quiche qui est sérieuse J'ai vraiment rien fait pour la russière Mais oui vraiment là C'était comment rater ça Il n'y a même pas de grumeaux Enfin moi je le sens pas N'oubliez pas S'il y a des ingrédients Qui vous intéressent Chez Nutri Notre code promo Elle est moi 15 On va se faire un petit dessert Pour terminer le repas Parce que comme on a dit On aimerait bien essayer de faire Entrer plat dessert On va prendre un yaourt nature Avec du sirop d'agave Oui vous êtes en train de nous regarder Manger un yaourt Dites nous en commentaire Le repas qui vous a donné le plus envie Dans notre journée Nous on a vraiment adoré Tous nos repas N'hésitez pas à liker Si la vidéo vous a plu Et si vous êtes nouveau N'hésitez pas à vous abonner Ça nous ferait super plaisir Et on vous dit à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao